Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose de terminer mon placard qui me permet de ranger mes outillages électroportatifs et de lui faire une petite porte à la place de ce morceau de PVC que j'ai mis temporairement si vous n'avez pas vu la vidéo sur la construction de ce petit placard je vous mets la lien ici et je vais aussi utiliser ce contreplaquet de récupération qui fait 5 mm d'épaisseur ce sont des anciens fonds de placard cette fermeture donc ne va pas me coûter grand chose en dehors des ferrures qu'il va falloir que je mette des petites charnières et peut-être des accessoires on va voir ça tout à l'heure allez c'est parti alors fermer le placard c'est assez simple il suffit de faire comme ça non je plaisante c'est beaucoup plus compliqué que ça mais ça reste quand même une technique assez simple c'est à dire que je vais faire un cadre avec les tasseaux de 25 par 40 et je vais faire des fonds avec le contreplaquet de 5 mm je vais passer tout ça à la scie circulaire qui se trouve sur mon combiné à bois je vais le découper à la scie à onglet et je vais peut-être faire quelques ajustements avec une scie à main allez cette fois-ci c'est vraiment parti C'est parti C'est parti Ah Oups la coupe que je viens de faire n'est pas très précise je m'y suis repris à trois fois du coup les pièces sont 5 mm trop courtes il faudra que je trouve une solution mais c'est un petit peu de ma faute parce que j'ai réceptionné cette machine il n'y a pas très longtemps et je n'ai pas pris le soin de régler la perpendicularité de la lame sur une lame de 305 mm comme il est ici et bien le petit vernier est tout juste suffisant on est sur l'épaisseur du trait pour régler la perpendicularité il faut vraiment le faire par approximation faut dire aussi que je coupais une hauteur de 80 mm et que sur 80 mm et bien le moindre degré de défaut de perpendicularité se voit tout de suite sur cette scie entre l'axe de la lame de scie et l'axe de rotation de pivot de l'ensemble il ya à peu près 400 mm plus le vernier gros et plus on a de précisions angulaires quand même d'en règle cette machine c'est ce qu'il y a de l'axe 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 de la alors voilà j'ai terminé les traverses et les montants et vous l'avez vu j'ai eu quelques difficultés à cause de la perpendicularité de la lame et c'est bien fait pour moi parce que j'aurais dû le vérifier quand j'ai installé cette lame ou plutôt quand j'ai installé cette scie parce que je l'ai juste déballé je vous ai fait une petite vidéo unboxing et puis depuis je n'avais pas utilisé donc maintenant c'est fait je sais que la lame est bien perpendiculaire pour la suite je vais utiliser la scie qui est sur ce combiné et j'aurais pu utiliser une défonceuse avec une fraise adaptée mais je préfère utiliser la scie c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus facile à régler il va suffire de faire deux petits ajustements pour vérifier que le contreplaqué de 5 mm va bien rentrer dans la rainure que je vais faire à la scie je vais faire une profondeur de rainure de 1 cm c'est largement suffisant parce que le contreplaqué ça ne se dilate pas il n'y a donc pas de problème de dilatation entre le panneau et la structure j'aurai donc deux portes puisque j'ai fait six montants et quatre traverses une qui va faire à 90 et une qui va faire à 99 et 99 en longueur d'abord je ne suis pas sûr d'avoir le contreplaqué de la largeur qui va bien et ensuite eh bien ça fait une grande surface et donc un risque de porte voilée allez c'est parti je réalise la rainure avec la scie mais avant au vu des déformations qu'a sur cet asso en errant de près il faut que je les passe au rabot comme ces tasseaux sont tordus quand je vais passer entre le guide et la lame eh bien ça va pas faire une rainure droite donc je vais commencer à faire un petit rabotage très léger pour pas perdre trop de section de manière à avoir après un usinage à la scie qui soit parfait et donc une rainure qui soit parfaite ou tout du moins que la plus propre possible c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Finalement j'ai raboté une pièce supplémentaire pour deux raisons. La première raison c'est qu'il restait du brut sur ce tasseau, je n'avais pas fait attention, il y avait une section qui était amoindrie par le sillage. Et la deuxième c'est qu'il faut avoir une pièce qui sert de martyre pour pouvoir réaliser les réglages pour faire les rainures, pour faire les tenons. Donc finalement il me l'a fallé et je l'avais complètement zappé. Je l'ai fait hors caméra, je l'ai rescié et du coup j'ai une pièce de plus, c'est très bien, ça va me permettre de régler tranquillement la scie circulaire pour faire la rainure et ensuite pour faire les tenons. Allez c'est parti, ou plutôt ça continue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501